Aujourd'hui, retournons à Réduit, où depuis 15 ans, des chefs d'entreprise du monde entier sont formés par l'Institut de la Francophonie pour l'entrepreneuriat. Avec deux nouveautés à la prochaine rentrée, soit un programme de Master 2 en commerce international orienté vers l'Afrique et un incubateur virtuel, cet organisme universitaire veut renforcer le positionnement de Maurice comme une plateforme de la connaissance et une interface africaine. Regardez. Depuis longtemps, les Mauriciens sont nombreux à vouloir créer ou reprendre une compagnie. Pour soutenir cet élan et former de nouveaux entrepreneurs, il y a un peu plus de 20 ans, l'État obtient l'appui de l'Agence Universitaire de la Francophonie. Six ans plus tard, s'ouvre à Réduit l'Institut de la Francophonie pour l'entrepreneuriat. L'IFE, dont le développement, fait de Maurice une plateforme de formation internationale de plus en plus orientée vers l'Afrique. À l'heure où Maurice veut se positionner comme un hub de la connaissance, l'IFE en est quelque sorte le pionnier, dans la mesure où depuis 1999, nous avons accueilli 28 nationalités à ce jour à l'IFE. Pour accueillir la 16e promotion, les inscriptions se poursuivent jusqu'à la fin du mois de juin et les cours vont bientôt débuter. Une cinquantaine de candidats au Master intégreront cette université unique au monde, qui a déjà accueilli plus de 450 étudiants. Le cursus se passe d'octobre à juin. À la fin du parcours, les étudiants doivent valider leur projet entrepreneurial. Donc tout se passe autour du projet entrepreneurial. La formation elle-même est basée sur une formation théorique et pratique. Les cours sont des modules de 20 à 30 heures. Les études visent à donner aux futurs créateurs ou repreneurs d'entreprises toutes les connaissances utiles pour mener à bien leur projet. Il y a toute une série d'enseignements qui sont assurés par différents professeurs dans différentes institutions, à Maurice et ailleurs. Et en même temps, il y a tout le volet pratique, la gestion des ressources humaines, la finance, la stratégie aussi. Et puis moi, j'interviens aussi sur les cours en anglais. Il y a aussi la loi, le droit, on brasse très large. Et en même temps, on accueille les gens de tout le monde francophone. C'est très important la formation, c'est l'entrepreneuriat en international. Comme les étudiants, les projets viennent des quatre coins du monde, majoritairement d'Afrique. Mon projet consiste à produire, à faire produire aussi en partenariat avec des apiculteurs, à conditionner et à commercialiser le miel sur le marché togolais et éventuellement au-delà du marché togolais. À l'IFE, je suis venu parce qu'à la base, je suis ingénieur agronome. Les techniques de production, je connais. Les systèmes de production, je peux les mettre en place. Maintenant, ce qui me manquait, c'est la gestion de la logistique. Il faut gérer les ressources humaines, il faut un plan marketing, il faut une forme juridique pour la société. Il faut négocier avec les partenaires, par tout cet environnement qui entoure une entreprise que je ne maîtrise pas. Cette plateforme aide aussi les entrepreneurs à être plus efficaces. Nous sommes dans la création, le design et la production des produits artisanaux, principalement décoratifs et utilitaires et principalement destinés aux touristes. Mais là, on a commencé à bouger un petit peu, d'élargir notre champ de création aussi, c'est-à-dire qu'on fait aussi des produits qui peuvent être utilisés dans les maisons mauritiennes aussi. Ma formation à l'IFE m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Mais je peux vous dire que j'ai pu revoir mon entreprise, la façon dont je gérais mon entreprise en entier. J'ai externalisé une bonne partie de ma production vers mes employés qui sont devenus des entrepreneurs eux-mêmes. Ce qui est vrai dans la production de biens, l'est aussi pour les services. L'activité principale, c'est l'implémentation d'un logiciel qu'on appelle CRM, Customer Relationship Management, un logiciel open source, qui permet pour les petites compagnies de gérer les informations sur leurs clients. Ce que l'IFE m'a apporté, donc premièrement, c'est maîtriser les outils de la créativité. Donc il faut être innovant, pour être innovant, il faut être créatif. On apprend à utiliser les outils de la créativité. Ce n'est pas une question de la voie dans les jeunes ou pas. C'est une méthode, c'est une approche. Ce que l'IFE m'a apporté aussi, c'est d'avoir plus confiance en soi. Quand vous débutez dans un business, l'environnement conférentiel est extrêmement difficile. Et il faut avoir confiance en soi pour se dire qu'il y a des obstacles, mais on arrivera à les franchir. Troisième point, c'est avoir un vie d'ensemble assez structuré pour créer une compagnie, pour gérer une petite compagnie et faire grandir une compagnie. Des expertises que l'IFE aide à devenir rentables sur place, mais aussi à distance, grâce à un procédé original, un incubateur virtuel. Dans cet incubateur virtuel, comme c'est déjà une nouvelle vie actuelle, les étudiants ne viennent pas à Maurice, ils restent dans leur pays, ils travaillent selon leur rythme et il y a déjà un délai de travail qu'ils doivent accomplir. Donc la durée de ce parcours, c'est une durée de huit mois. Les incubés sont accompagnés par un facilitateur qui est suivi à travers la plateforme et par un tuteur local. Le tuteur local, c'est quelqu'un qui est un ancien de l'IFE ou il peut être un entrepreneur déjà dans leur pays. Pourquoi on a un tuteur local ? C'est pour mieux accompagner la personne selon le contexte économique du pays. Parce que nous, nous sommes à Maurice, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans leur pays. Donc il y a un tuteur local qui accompagne ces incubés. En même temps, les e-facidateurs, eux, sont quelqu'un de pédagogie, qui fait la pédagogie, un pédagogue qui accompagne ces incubés, pour mettre en valeur le plan d'affaires. Dans le but de mieux répondre aux besoins des développements économiques de nos îles, l'IFE se réinvente et innove. Une formation de niveau master en commerce international, orientée vers l'Afrique, débutera à partir de la prochaine rentrée. Son but est de préparer des experts qui pourront aider nos entreprises à exporter vers les pays africains produits et savoir-faire. Maurice, encore une fois, doit exporter. Et Maurice, à mon avis, doit exporter non seulement ses connaissances financières, mais aussi ses connaissances industrielles. Et dans ce type d'activité, on a besoin de commerçants internationaux. Des professionnels du commerce international, qui devraient favoriser l'intensification des échanges entre les différents pays africains, mais aussi ceux de l'océan Indien. L'IFE a bien sûr travaillé avec l'Afrique francophone de façon traditionnelle, régulière, que grâce à cela, le fait d'avoir une structure qui est liée à la partie francophone, vont développer les relations avec la partie anglophone de l'Afrique. Anglophone de l'Afrique, je dirais, c'est plutôt la SADEC qui est un groupement de pays. Nous, l'île Maurice, on a des accords particuliers, privilégiés, avec la SADEC, la Comesa. Mais ces pays francophones de l'Ouest-Afrique auraient l'intérêt majeur de travailler avec l'autre partie de l'Afrique. Et l'IFE est le très bon vecteur pour pouvoir réussir ces relations. Des relations et des réseaux d'entrepreneurs au sein desquels Maurice tient une place importante. Ce qui constitue un avantage pour les entreprises mauriciennes qui veulent se positionner sur les marchés africains. A condition, bien sûr, qu'elles apprennent à commercer avec de nouveaux partenaires et selon des modes différents. Le mode de faire du commerce en Afrique n'est pas exactement le mode de faire du commerce en Europe ou aux Etats-Unis, comme ce n'est pas le mode de faire du commerce au Japon et en Chine. Donc, il y a un mode approprié aux pays africains et il faut le comprendre. Deuxièmement, il faut comprendre aussi que les pays africains ont constitué des groupements régionaux. Ces groupements régionaux ont leurs caractéristiques, permettent certaines facilités pour pénétrer sur ces marchés, que ce soit en termes tarifaires ou en termes non tarifaires. Donc, faire un master, c'est apprendre aujourd'hui et aux étudiants africains, et aux étudiants mauriciens et aux cadres des compagnies qui vont aller travailler sur l'Afrique, qui vont aller faire du marketing sur les pays africains, leur apprendre comment aller faire du commerce sur ce continent avec ces pays. L'Ouest en Afrique ne fait pas la même façon que l'Est en Afrique, ou le Nord, ou le Sud. Donc, il faut apprendre cela. Et puis, soyons clairs, beaucoup de nos cadres à Maurice ont eu l'habitude de vendre à Maurice. À Maurice, c'est facile de vendre. En Afrique, ce n'est pas difficile de vendre, mais il faut avoir le savoir-faire, il faut savoir comment faire, comment y pénétrer, comment créer la relation clientèle, et comment aussi agencer les mécanismes qu'on connaît différemment. Les modes de paiement, etc. Je peux vous assurer que l'Afrique et les pays africains sont sûrs, les Africains sont souvent les meilleurs payeurs, mais ils ne payent pas selon le mode conventionnel. Donc, il y a tout ça à prendre, et je pense que c'est une excellente idée de faire le commerce des choses. Soutenu par les pouvoirs publics et le secteur privé, l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat innove dans deux domaines qui constituent de véritables relais de croissance pour les revenus globaux de Maurice. D'un côté, il y a l'économie de la connaissance. De l'autre, la fiabilisation de la chaîne logistique et la sécurisation des transactions financières qui sont associées à ces nouvelles relations commerciales entre pays d'Afrique. Voilà des filières dans lesquelles nos entreprises peuvent valoriser leur savoir-faire et contribuer ainsi à de nouveaux développements de l'économie du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...